La raison d'être La raison d'être fait référence à une modification très récente qui a été introduite dans le droit français par la loi Pacte en 2019. Et qui en fait fait écho à tout un tas de réflexions qui ont eu lieu récemment sur l'entreprise en France et à l'étranger. Alors pour vous expliquer en fait, comme on l'a dit, l'entreprise aujourd'hui elle existe dans le droit au travers de la société qui est en fait un contrat entre les associés et une structure qui va aider au financement de l'entreprise. A côté de ça on a aujourd'hui le droit du travail ou le droit de l'environnement, le droit fiscal mais nulle part est défini vraiment l'entreprise et les responsabilités notamment du chef d'entreprise. Or dans les articles qui définissent aujourd'hui ce qu'est une société dans le code civil il y a notamment un article, l'article 1833 qui date de 1804, donc qui est assez ancien et qui dit traditionnellement une société est gérée dans l'intérêt commun des associés. Alors ce type d'article en général n'avait pas été bloquant jusqu'à présent mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui il est problématique parce qu'il ne parle absolument pas de l'entreprise, du projet entrepreneurial et éventuellement de ses impacts. On s'aperçoit par exemple que comment parler d'une entreprise dont le projet est par exemple de faire une technologie de capture de CO2, si on dit la société doit être gérée dans l'intérêt des associés. Il peut y avoir une distance entre les deux objectifs. Ou bien au contraire on peut se dire, il peut y avoir des activités d'entreprise qui ont un impact considérable sur les territoires, sur des populations entières et est-ce qu'on autorise qu'elle ne soit gérée que dans l'intérêt des associés ? Donc cette distance a été jugée en fait aujourd'hui intenable. Et le gouvernement français donc a proposé, avec le rapport Nota-Sénard, de changer et donc d'introduire de nouveaux dispositifs dans le droit et de changer la définition de la société. En pratique, il y a donc trois modifications. La première c'est de changer cet article 1833 et de dire la société doit être gérée dans son intérêt propre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Donc on considère qu'une activité ne peut pas être gérée indépendamment ou sans égard aux différentes parties prenantes. C'est donc une première obligation. Et ensuite on introduit une possibilité facultative, cette fameuse raison d'être, c'est-à-dire on dit une société peut se doter de sa propre raison d'être, c'est-à-dire définir son projet, sa finalité, donc la finalité de son activité qui n'est pas forcément réductible à l'intérêt des seuls associés. Donc ça permet en fait de faire exister l'entreprise, la finalité de l'activité et de l'inscrire dans le droit. Et en troisième lieu, le droit propose d'introduire les sociétés à mission, donc une nouvelle qualité de société et qui permet à une société de définir ses objectifs sociaux et environnementaux, donc autre que le profit, mais qui n'exclut pas le profit, dans ses astu. Donc elle s'engage statutairement, donc contractuellement, vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes et sur la place publique, à poursuivre un des objectifs sociaux et environnementaux. Alors c'est une disposition qui est importante, d'abord parce qu'elle permet de rendre visible l'activité et la finalité de l'entreprise dans le droit, de la protéger éventuellement contre éventuels changements d'actionnaires qui ne voudraient pas forcément supposer avoir le même projet. Et puis il nous semble que c'est aussi une manière de montrer comment l'entreprise qui a un tel rôle aujourd'hui dans nos sociétés peut aussi s'engager et être responsable sur la manière dont elle construit notre futur. Alors qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise ? Alors c'est un terme qui mérite d'être expliqué parce qu'il est relativement récent. Alors pour tout le monde, une entreprise, il y a un chef d'entreprise. Et en général, on va s'interroger sur la bonne direction de l'entreprise, la bonne gestion de l'entreprise. Alors de quoi parle donc la bonne gouvernance ? Une entreprise, on l'a déjà dit, c'est deux choses. C'est à la fois l'activité et cette activité, elle mérite d'être orientée, d'être dirigée et là intervient le chef d'entreprise. Mais une entreprise, c'est aussi un système juridique qui a organisé une société et donc des associés. Et pendant très longtemps, au fond, il nous a suffi de dire les associés confient au chef d'entreprise le soin de bien gérer l'entreprise. D'où, évidemment, toutes ces notions que j'évoquais de bonne gestion ou de bon management, quand on veut parler, comme les Américains. Alors qu'est-ce donc que la gouvernance ? Eh bien, c'est le moment où on se demande, au fond, comment est dirigé le chef d'entreprise. Alors est-ce que c'est le bon mot, diriger ? Non, on ne peut pas employer ce mot-là. Parce que les associés, en fait, ont confié une mission, ce qu'on appelle un mandat, au dirigeant. Mais une fois qu'ils lui ont confié ce mandat, alors le dirigeant, en principe, a les pouvoirs les plus étendus. Donc où est le problème ? Le problème est venu que, dans les années 80-90, cette relation entre les associés et les dirigeants d'entreprise s'est tendue. Elle est devenue difficile. Et elle est devenue difficile parce qu'il y a eu une grande financiarisation de l'économie. L'actionnaire, ce n'était plus, si vous voulez, le père de famille qui a une petite épargne et qui tente de boursicoter, de mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là d'argent. Non, tout d'un coup, on a eu des associés qui sont devenus de véritables industries, des grands fonds d'investissement. Et du coup, ils ont commencé à dire, la bonne gouvernance, c'est lorsque le dirigeant conduit l'entreprise de façon à ce que nous, investisseurs, on ait le maximum de profits qui nous reviennent. Et là, évidemment, on a commencé à entrer dans un débat qui est devenu de plus en plus difficile. C'est est-ce que l'entreprise et est-ce que le chef d'entreprise a pour seul objectif de travailler pour les seuls, les associés, et ce serait ça la bonne gouvernance ? On appelle cela la gouvernance actionnariale. Ou est-ce qu'au contraire, le chef d'entreprise n'est pas là pour dire, mesdames et messieurs, les investisseurs, je reconnais la nécessité de vous rétribuer dans la meilleure mesure ce que vous avez investi. Mais attention, il y a aussi les salariés, il y a aussi les fournisseurs, il y a tout ce qui participe à la vie d'entreprise, même le territoire dans lequel je suis installé. Et j'ai à défendre aussi les intérêts conjoints de ces différentes parties. Ce débat entre, vous voyez, une gouvernance de type actionnariale, ce qui revient à dire que la seule mission du chef d'entreprise, c'est de faire de la rentabilité pour les actionnaires. Ou bien au contraire, de dire non, non, les actionnaires sont un gouvernant parmi d'autres de l'entreprise. C'est un débat très actuel et dans lequel la loi récente, la loi PACTE, est venue trancher en disant non, non, un chef d'entreprise, une entreprise est là pour toutes ses parties prenantes.